Je suis Pascal Mine, fondateur de l'ensemble Gallia Musica, appartenant à l'association Galatès, dont je suis un des fondateurs également. Et l'idée est de restituer la musique de l'Antiquité à partir des sources que l'on connaît, iconographiques, musicales, textuelles, et donc de reproduire, de tenter de reproduire avec les instruments, qui sont des instruments reconstitués, d'après l'iconographie, donc les œuvres musicales antiques, quelques fragments et parfois œuvres complètes, et aussi de recréer des ambiances musicales sur des modes antiques avec des instruments d'Antiquité. Donc double démarche à la fois de restitution et de création. La chance que nous avons en utilisant des instruments qui font partie de la grande famille des percussions, c'est de nous retrouver, Laurent et moi, en tant que batteurs, de travailler sur des instruments anciens, indépendants les uns des autres, autonomes. Ce sont des instruments archaïques que l'on réunit et qui viennent effectivement des gardes républicaines napoléoniennes de fin 18e. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on a une meilleure perception des instruments individuels comme les instruments à peau frappés à la main, des petites cymbalettes que l'on retrouve nous-mêmes avec les pédales charleston, avec les cymbales, les cymbales arrivés, qui ont justement des effets de bruitage et une sorte de longueur, d'écho, de son. Je suis donc, Laurent, je suis percussionniste, on va dire professionnel, parce que c'est mon métier. Et puis donc, j'officie avec Pascal Mine et puis Olivier dans la compagnie Galates. Et donc, nous sommes amenés à restituer l'univers sonore de l'époque antique romaine et puis grecque aussi. Voilà, avec des ambiances différentes, des percussions, pour ma part. Alors, dans la famille des percussions, nous avons les instruments qui sont de la famille des peaux. Voilà, on a plein d'instruments différents, le type des cymbales aussi, des instruments un petit peu plus sonores, métalliques. Voilà, donc la famille des métaux. On a la famille des bois aussi. Voilà, ce type d'instrument-là. Des claquois, on appelle ça. Et puis, on a aussi un instrument un petit peu original qui s'appelle le scabellum. Cet instrument-là, vous voyez, c'est un instrument qu'on active avec le pied. Alors, on peut jouer aussi avec des aolos, des aoloïs plutôt. Des aoloïs. On croit que c'est des aoloïs, exactement. Et puis, voilà, avec une sangle attachée au pied, on est amené à jouer la cymbale, un petit peu comme à notre époque, la charleston. On a la chance de pouvoir cultiver tout ça grâce au fait d'aimer le passé, grâce au fait d'être soi-même, d'être auto-transporté dans un autre temps. Et on se rend compte en resserrant le temps que le jazz n'est pas si loin de tout ça, dans la mesure où c'était des improvisateurs, j'imagine, comme Jean-Sébastien Bach l'était au 17e siècle, Vivaldi, Handel, tous ces grands personnages. Et c'est vrai qu'on a la chance, grâce à nos instruments actuels, de pouvoir aussi nous ressourcer. On n'est pas obligé d'utiliser les instruments anciens, mais le fait de vivre dans cette grande famille, il y a une certaine, ce sont des compagnons de vie, les instruments. On vit, c'est organique quelque part, c'est-à-dire que les instruments les posent, détendent, se surtendent, tout est filandreux, tout est organique. Et c'est ce que je retiendrai aussi. C'est pour ça qu'on essaie de donner de la tendresse dans nos expressions, et notamment dans ces petits morceaux, qui sont des petites scénettes théâtralisées aussi, car nous sommes quand même vêtus. Et on a aussi un port de tête, on a aussi une gestuelle, qu'il faut essayer d'honorer. La restitution doit se faire intégralement, par le biais de la musique, de la langue aussi, puisqu'on utilise autant que faire se peut le grec et le latin, principalement le grec pour les chants, et puis effectivement, nos vestures, qui sont autant que possible d'époque. On peut peut-être aussi vous faire une petite démonstration de percussions pour vous montrer un petit peu la palette sonore que l'on utilise, avec des instruments justement de la famille des pots, et puis des instruments de la famille des métaux. Comme on en est venus, tout simplement en évoluant dans le monde des musiques traditionnelles et des musiques anciennes, l'envie, la passion de l'histoire nous aménant à découvrir, à mieux connaître l'organologie de ces instruments, donc tout cet instrumentarium, et bien effectivement, on va faire des recherches, se rapprocher d'archéologues, d'historiens, de luthiers, de maîtres luthiers, et puis de fil en aiguille, et bien on va commencer à reconstituer soi-même des instruments, instituer des instruments de l'époque antique, de différentes époques, qui vont de la proto-histoire, à la fin de l'Antiquité, donc l'Antiquité tardive, ou donc au Moyen-Âge. Et donc, voilà, en étudiant les sources, beaucoup l'iconographie, la statuaire, les mosaïques, les fresques, on peut, là, aborder la restitution de ces instruments-là. Là, on a par exemple la chitara, ou la lyre, ici, la lyre d'Hermès, alors là, qui malheureusement ne somme pas beaucoup à cause de l'humidité, vu qu'on a affaire à une table d'harmonie en pot, on a des chitaras, celle qu'on va utiliser, c'est la grande lyre, donc du musicien professionnel, du sitarède, qui se produisait dans les odéones, les théâtres couverts, comme celui, là, devant lequel nous nous trouvons, le théâtre de Lyon. Nous avons emmené aussi des luttes, différents types de luttes anciens, comme le goudi égyptien, ou alors la pandora ou le pandora, c'est un instrument qui va se développer au cours de l'Antiquité, jusqu'à une époque assez tardive, où il va finir même par supplanter l'instrument maître de la liturgie, la harpe, mais beaucoup plus tard au Moyen-Âge, donc c'est un des ancêtres du lutte, et puis comme évoquait Laurent, effectivement, lorsqu'il présentait le scabellum, l'aolos, les aoloï, ou chez les Romains, tibia, tibiae, voilà, donc qui se jouait souvent de façon double, donc diolos, ou monolos si on le jouait de façon simple. et puis, ... 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